Il y a quelques jours a eu lieu le 6e congrès d'intelligence collective organisé par l'association Vision 2021. Et puis la prochaine occasion, une des prochaines occasions de se rencontrer en vrai, ce sera les rencontres Co-Construire qui auront lieu du 28 au 30 août 2019 à Tournai en Belgique, donc tout près de la frontière d'ailleurs française, près de l'île. Ces différentes rencontres sont des moyens de nous retrouver, d'échanger, mais aussi de co-construire. Mais vous pouvez aussi également vous-même co-construire vos événements. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir comment co-construire nos rencontres avec Gassien Bataille, formateur, coordinateur du CRI et du Moucron, et aussi co-organisateur des rencontres Co-Construire. Il fait partie de ce qu'on appelle la CoCoTeam. Alors Gassien, c'est quoi un événement co-construit ? Alors je dirais qu'un événement co-construit, c'est un événement qu'on ne va pas faire tout seul, sur lequel on va s'appuyer sur une communauté pour moins travailler, en gros. Ça, c'est le premier objectif. On va moins travailler et on va surtout laisser beaucoup plus de place aux gens pour abonder le contenu. En général, ça fait des événements qui sont plus riches, où il y a plus de participation. Et pour les organisateurs, c'est plus simple. Alors comment transformer une rencontre que j'organisais seul, pour l'organiser finalement à plusieurs ? La première chose, ça va être de travailler sur soi et de troquer avec le fait qu'on ne va pas tout maîtriser. Ça, c'est la première étape. Tant qu'on n'a pas fait ça, je pense qu'on n'arrive pas à faire un événement co-construit, parce que reviendront les logiques classiques qu'il faut que je contrôle, que je maîtrise. Donc, il faut un petit travail sur son égo en se disant qu'en fait, on ne va pas tout maîtriser, mais que c'est probablement ça qui va faire la richesse de l'événement. Ça, c'est la première étape. Il faut mobiliser une communauté. Si on a envie de faire un événement co-construit, mais qu'en fait, on est tout seul, parce qu'on n'a pas mobilisé de communauté autour de soi, on refait un événement comme d'habitude. Et puis, il faudra animer un tout petit peu cette communauté, lui laisser de la place et l'animer un petit peu pour qu'elle puisse trouver sa place, amener des contenus, décider de par où on va aller. Donc, voilà, travailler sur soi, créer une communauté et l'animer. Pour créer une communauté, il faut tout de suite beaucoup de monde, ou alors est-ce qu'on peut commencer en petit ? Alors, en tout cas, pour l'événement que nous, on a fait, on a démarré petit. On a juste rameuté quelques copains en expliquant bien que c'était largement ouvert et que les copains pouvaient inviter des copains et qu'il n'y avait pas de charte d'entrée, qu'il n'y avait pas de documents à signer, que l'idée, c'était qu'on allait faire ensemble et qu'on allait essayer de le faire en s'amusant. Et donc, ça s'est progressivement fait. On a co-construit l'événement. On n'était pas 200 pour construire l'événement, en tout cas physiquement présent. Mais quand on regarde un petit peu l'ensemble de la communauté qu'on a pu mobiliser, on était au-dessus de 200 personnes qui regardaient, qui observaient, qui participaient, qui réagissaient, mais donc pas 200 personnes physiquement présentes pour préparer l'événement. Et voilà. Et donc, ces observateurs nous ont alimentés à certains moments, étaient parfois très réactifs ou parfois tout juste observateurs. et il y a un petit noyau de gens un peu plus mobilisés pour cette fois-là, qui ont vraiment co-construit à la fois la forme de l'événement et son contenu. A vous de jouer. Une simple réunion ou une grande rencontre, et si on la co-construisait à plusieurs ? Alors, dites-moi dans les commentaires comment vous avez pu faire, vos difficultés, vos idées, vos suggestions. Abonnez-vous aussi avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, et puis comme d'habitude, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada